Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler soins du corps. Donc on va parler de rituels de corps. Donc les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sont uniquement des produits bio. Donc en quelques mots, qu'est-ce que le bio ? Donc vous savez tous que tous les produits cosmétiques ont des compositions à peu près identiques. Donc ce sont des excipients, des principes actifs et des additifs. Mais la différence c'est que les cosmétiques bio utilisent un maximum d'ingrédients issus du règne végétal. Donc c'est de l'île de jojoba, de l'île d'argan, du karité, voilà pas mal de choses comme ça. Et ça interdit les substances jugées indésirables, tels que les parfums, les colorants, les pigments de synthèse, les huiles de silicone, le parabène, que l'on retrouve habituellement dans la cosmétique traditionnelle. Donc la cosmétique bio, ce sont des ingrédients d'origine végétale, naturelle, et aussi des procédés de fabrication qui sont en plus respectueux de l'environnement. Donc la première chose que j'utilise, c'est un gel douche. Donc celui-là, c'est un gel douche de la marque Lavera, la gamme Naturo Cosmétique. C'est un gel douche à la rose sauvage bio. Donc vous avez un petit logo là, qui vous indique que tous les ingrédients sont issus de leur propre production. Donc c'est un produit qui est garanti sans parabènes, sans silicone, sans paraffine. Et dedans, vous retrouvez essentiellement de l'huile de rose sauvage qui est riche en vitamines A, C et E, et qui stimule le renouvellement cellulaire de la peau, qui protège des radicaux libres, et qui a des propriétés tonifiantes et anti-inflammatoires. Donc c'est un gel douche qui est très très doux. Moi je l'utilise tous les jours. Qui est très doux, qui a une odeur assez subtile de rose. Voilà, ça sent vraiment... Ça sent pas très fort. C'est une odeur assez subtile, et qui est vraiment très très agréable. Donc ça, c'est la première chose que j'utilise. Le deuxième produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, et c'est un vrai vrai coup de cœur, c'est un gommage au sucre de la marque Burt's Bees. C'est une marque américaine, et vraiment c'est un coup de cœur. J'ai rarement essayé des produits de gommage qui soient aussi agréables. Donc évidemment c'est un produit 100% naturel. C'est un gommage au sucre à la cranberry. Donc cranberry c'est l'appellation américaine, c'est de la canneberge. C'est moins glamour. Et à la grenade. Donc c'est un produit comme ça. Le packaging est assez différent. Je trouve que c'est vraiment typiquement des produits américains. C'est pas du tout le même packaging des produits français qu'on connaît. 100% des parfums, des colorants et des conservateurs sont de régime naturelle. 100% d'huile, d'extraits végétaux et de substances actives bio pures. Donc c'est sans silicone, sans paraffine, sans dérivé de la pétrochimie. Je vais vous l'ouvrir. Vous n'allez pas voir exactement ce que je sens en tout cas moi. Voilà. Alors dedans il y a vraiment, c'est des pépins de cranberry je pense. C'est des tout petits pépins. C'est des petits pépins. Voilà. Alors je l'ai bien utilisé. Je l'ai utilisé plusieurs fois déjà. Alors ça a une odeur, c'est juste exceptionnel. Je trouve ce produit, c'est surtout au fait l'odeur qui est absolument fantastique. Et c'est un vrai coup de cœur parce que la consistance de ce produit, l'odeur du produit, elle est vraiment sensationnelle. J'ai rarement vu des gommages comme ça aussi agréables à utiliser sous la douche. C'est vraiment un plaisir. Ça sent, alors pour moi j'ai l'impression que c'est de la confiture. On a l'impression de se mettre de la confiture sur le corps. Vous avez plein de pépins, donc entre le sucre, la cranberry et les grenades, vous avez plein de petits pépins, de petits produits comme ça qui glissent sur la peau. Et quand on l'applique, c'est absolument génial. Au-delà du produit, du gommage qui exfolie, qui a un vrai pouvoir exfoliant et tout ça, vous avez une impression, aussitôt que vous avez rincé ce produit, d'hydratation. On a l'impression vraiment que c'est un pouvoir hyper hydratant. La peau est super douce. J'ai rarement vu des gommages comme ça d'habitude. Les gommages, ça gomme, mais la peau n'est pas forcément plus douce ou plus hydratée. Là vraiment, tout de suite, aussitôt qu'on rince, l'hydratation, elle est vraiment hyper importante. Et au-delà de l'aspect gourmand, de l'odeur que ça dégage, ça a un vrai pouvoir hydratant, gommant et tout ce qu'on veut. Donc ça, pour le coup, ce produit-là, il est vraiment exceptionnel. Avec une odeur, je ne peux pas vous décrire. Ça sent les fruits, ça sent le sucre. On a presque envie de le manger, de le mettre sur une tartine. C'est vraiment super. J'exagère un peu, mais c'est vraiment super. Donc si vous cherchez un produit, un gommage qui soit entièrement bio, qui soit agréable et qui soit efficace, je vous recommande vraiment le Bird Bees à la grenade et au cran de berry. Donc voilà, c'est un super produit. Ensuite, on va parler du côté hydratation. Donc j'utilise un baume fondant pour le corps de la gamme Dermaclay. Donc voilà la boîte, si on voit quelque chose. Donc c'est un baume fondant cosmétique bio. Donc je vais, voilà, sur l'étiquette, on vous dit que c'est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans OGM, sans colorant. Ce n'est pas testé sur les animaux. L'emballage est recyclable et non polluante. C'est sous contrôle dermatologique. Donc c'est cosmétique écologique et biologique. Certifié par EcoCert. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? C'est huile de macadamia, beurre de karité et jus d'aloe vera. Donc ça c'est pour le côté des ingrédients. Ensuite, je vais vous parler de la crème. C'est ce qui nous intéresse. Donc c'est une crème qui est complètement blanche, qui est assez compacte. C'est une crème qui est assez épaisse. Donc il faut vraiment en prendre une toute petite quantité et l'appliquer sur tout le corps. Ça ne laisse pas de film gras. Le parfum est vraiment assez subtil. Voilà. Moi je l'utilise tous les soirs après la douche. Donc j'ai l'habitude d'utiliser des produits pour le corps, les soins hydratants en tout cas le soir plutôt que le matin. Mais voilà. Celui-là, vous pouvez vous habiller après. Il n'y a pas de soucis. Ça ne colle pas. Et ça fond vraiment immédiatement dans la peau. Ça a vraiment un pouvoir hydratant. C'est vraiment une très très bonne crème pour le corps. Si vous cherchez une bonne crème hydratante pour le corps, qui soit en plus bio, et bien celle-ci, voilà, c'est la Dermaclay. Je vous la conseille. Elle est vraiment très très bien. Donc le dernier produit que j'utilise, alors si vous n'aimez pas la crème pour le corps, les baumes, tout ça, vous avez une autre solution. Et c'est un produit que j'affectionne tout particulièrement, moi surtout l'été. Mais j'ai trouvé un autre produit que je vais pouvoir utiliser cet hiver. C'est une huile sèche pour le corps de la gamme Kohlslis, qui est un produit bio également, donc cosmétique bio, qui est pour les peaux sèches, nourries, satines, aux ingrumes bio. En fait, ça sent l'orange. Et donc c'est un complexe d'huile, donc il y a de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, de la vitamine A, de la vitamine E. Donc c'est un produit qui est encore certifié écocère, 100% d'origine naturelle, 51% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. L'emballage est recyclable. Voilà, donc c'est une huile comme ça. Donc c'est une huile sèche. Ça sent, voilà, ça sent des agriomes, ça sent l'orange tout simplement. Donc il faut faire très attention parce que ce n'est pas un vapore, ça fait juste un petit jet. Donc il faut faire très attention de ne pas en vaporiser, de ne pas s'en mettre un peu partout. Donc voilà, vous avez, voilà, vous voyez, vraiment ça satine la peau. Donc celui-là, moi je l'utilise plutôt le matin, j'aime bien. C'est plus facile en fait de mettre ce produit-là le matin que la crème où il faut étaler. Celui-là c'est liquide, hop, on étale et ça sent vraiment super bon. Donc ça sèche assez rapidement, vous pouvez vous habiller assez vite. Donc celui-là, vous pouvez l'utiliser pour tout le corps. Donc le corps, le visage, les mains, vous pouvez le mettre sur toute la peau. Mais aussi sur les cheveux. Donc souvent, je fais une espèce de masque, je mets de l'huile sèche sur les cheveux, sur les pointes. Je le garde 15-20 minutes avant de faire mon shampoing. Et vraiment, je retrouve mes cheveux sont beaucoup plus doux. Ils ont retrouvé une certaine hydratation. C'est une huile qui est un petit peu multi-usage. Donc c'est assez pratique et ça sent super bon. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'utilise pour le corps. Donc tous les produits dont on a parlé aujourd'hui sont des produits bio. Donc je vous laisse tous les liens en barre d'infos évidemment. Si vous avez des commentaires surtout, n'hésitez pas à nous les laisser. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !